Hello c'est Nézil, j'espère que vous allez bien en ce 3 décembre, on continue le calendrier de l'Avent avec une nouvelle chaîne à vous présenter, je vais vous montrer tout de suite de qui il s'agit si vous n'avez pas lu dans la description, on va aller sur le numéro 3, je le sors et juste avant si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à laisser des pouces vers le haut et des commentaires, ça ça fait vraiment très plaisir donc comme d'habitude un papier mystère avec des petits éléments et là dans les éléments, aujourd'hui il va se passer quelque chose d'incroyable vous allez découvrir une épée alors elle est magnifique, j'essaie vraiment de vous la montrer en premier plan en fait c'est une épée qui est constituée de petits dés donc j'en avais sur mon stand au salon du jeu je pense que si je refais des stands vous pourrez la trouver donc elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup les détails elle est vraiment petite et le petit détail c'est qu'il y a un mini trou, alors j'espère que vous allez le voir et en fait avec ce mini trou vous pouvez passer un petit cordon mais il faut vraiment qu'il soit très fin voilà je pense que ça se voit même pas à la cam en tout cas elle est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup et j'espère qu'elle vous plaît aussi attendez hop je galère un peu, voilà tac donc voilà vous pouvez pas combattre avec, c'est vraiment tout petit vous pouvez acheter les dés donc il y a des dés de toutes les formes dessus, elle est vraiment magnifique elle me fait penser beaucoup aux livres que j'ai écrits au niveau de la couverture, j'avais une épée comme ça c'est pour ça que je l'ai pris donc est-ce que vous êtes prêts pour ce papier ? moi je suis prête et bien je vous révèle son contenu il s'agit de la chaîne Le Bon MJ avec Hugo qui va nous parler de sa chaîne Hugo c'est à toi bonjour à tous et à toutes c'est Hugo et grâce à Cécile j'ai quelques minutes pour vous parler de la chaîne Le Bon MJ que j'anime depuis maintenant à peu près 3 ans donc Le Bon MJ c'est avant tout une chaîne YouTube où je partage majoritairement des conseils mais aussi il va y avoir des tables rondes où les membres du Discord peuvent être invités pour qu'on discute de différents sujets de jeux de rôle il va également y avoir des reviews de jeux que j'ai apprécié à la lecture ou en jeu je parle uniquement de ce que j'aime je pense qu'on n'a pas assez de temps dans la vie pour parler du reste et ce que j'apprécie particulièrement c'est de faire des vidéos qui répondent à des questions qui peuvent tomber en commentaire sur le Discord alors parfois c'est des questions pas hyper précises etc donc je vais juste donner des idées mais c'est cool si je peux partager des inspirations, des trucs comme ça il y a également une newsletter qui s'appelle La Gazette qu'on fait avec un pote et toutes les semaines il y a un mail avec une idée de truc à tester dans une partie du jeu de rôle donc on fait pas encore d'actu allplay, on filme pas du jeu de rôle mais on parle sur le jeu de rôle peut-être que ça viendra un jour à l'avenir on ne sait pas, on ne sait pas de quoi il fait l'avenir historiquement je suis plutôt maître du jeu je pense que j'ai mené largement plus de parties que je n'en ai joué mais la tendance commence à changer un petit peu parce que mine de rien justement depuis que j'ai créé la chaîne j'ai joué de plus en plus régulièrement et aussi de plus en plus souvent en tant que joueur et aujourd'hui je pense que j'ai joué à peu près deux parties par semaine c'est la moyenne il y en a une où je vais être joueur en général et une où je vais être MJ c'est vachement nourrissant je pense que tout le monde devrait essayer les deux rôles et puis aussi de jouer à des jeux sans MJ tester des trucs tester des trucs, ça c'est vraiment ce que j'aime bien faire si je devais donner un jeu de rôle préféré je pense que là à l'instant T je choisirais Simbaroum Simbaroum c'est un jeu créé par le studio Fria Ligan c'est un jeu un peu à la donge puisqu'on est dans du médiéval fantastique on va utiliser des devins, tout ça, tout ça mais les règles sont beaucoup plus simples plus customisables à mon avis et puis surtout ce que j'apprécie dans Simbaroum en fait c'est son univers ses illustrations notamment c'est un univers vachement forestier, dark où on a une sorte de conflit entre la nature et la civilisation on va avoir la présence de pouvoirs corrupteurs qui vont s'attaquer à la chair et aux esprits donc on a une sorte de mix comme ça princesse Mononoke ou Aramur assez cool au niveau du ton, des thèmes et puis des visuels une petite touche nordique slash slave je suis pas historien mais moi ça me fait penser aussi à The Witcher qui est mon jeu vidéo préféré puis on a de la politique à la Game of Thrones et tout donc bon à un moment donné je pense que ça touche quand même pas mal de mes cordes sensibles en tout cas en matière de fantasy après pour être tout à fait honnête j'aurais pu citer plein d'autres jeux notamment pour son univers il y a des Genesis que j'adore il y a des tonnes et des tonnes de jeux aussi qui m'intéressent pour leur mécanique c'est vraiment pas ce qu'il faut choisir moi ce qui m'intéresse c'est de tester plein de trucs différents parce que tout se nourrit finalement quand j'étais plus jeune je faisais déjà du Wargame c'était un peu l'époque du Wargame dans les années 90 début 2000 donc je jouais aux figurines Seigneur des Anneaux vous voyez un jour mon père quand il a vu ça il s'est dit ok bah à l'anniversaire de Hugo on va faire un jeu de rôle il y avait genre 15 enfants il nous a fait un jeu de rôle c'est parti ça a pas fonctionné du tout on était beaucoup trop nombreux c'était le bordel mais mine de rien moi ça m'a quand même parlé ça m'a touché dans mon coeur d'un fin ça a été d'une révélation j'aimais bien les mangas j'aimais bien dessiner des BD j'aimais bien dessiner des romans j'étais un doux rêveur je m'imaginais toujours des trucs et tout je mettais des coups d'épée en bois dans le jardin vous voyez le genre du coup le jeu de rôle ça m'a tout de suite parlé et comme mon père il faisait du jeu de rôle plus jeune quand il était étudiant il m'a filé ces vieux bouquins de jeux de rôle que j'ai commencé à compulser même si je comprenais pas grand chose aux règles j'ai rapidement proposé à des potes et surtout à mes cousins de faire des jeux de rôle un peu maison etc et c'est comme ça que j'ai mis la main dans l'engrenage et ensuite ça a été découvrir des jeux de rôle qui sortaient des nouveaux jeux etc jusqu'à aujourd'hui un peu moins de 20 ans plus tard alors j'ai quand même eu des grosses périodes de creux où je faisais plus trop de jeux de rôle et c'est d'ailleurs ça qui a je pense qui m'a amené au bout d'un moment à faire la chaîne le bon MJ c'est qu'à un moment donné vers la fin des études le jeu de rôle ça prenait énormément de place dans ma tête mais pas tellement dans ma vie dans ce que je faisais concrètement je lisais beaucoup de jeux de rôle malgré tout je regardais des actual play donc j'appréciais par procuration des parties de jeux de rôle mais je jouais voilà deux trois fois par an et c'était une énorme frustration pour moi et du coup je me suis dit ok on va faire plus concrètement des choses en rapport avec le jeu de rôle même si t'as pas forcément toujours l'occasion d'y jouer tu peux en parler tu peux juste mettre plus de jeux de rôle et d'un de ta vie finalement et donc ce qu'on a commencé à faire avec un pote c'est qu'on a créé un guide en ligne le guide ultime du maître du jeu débutant vous voyez le genre et derrière la chaîne le bon MJ donc la première vidéo de le bon MJ elle a dû sortir fin 2019 puis finalement elle était vachement bien reçue et très très vite en fait toutes les vidéos étaient très bien reçues donc c'était c'était plutôt étonnant plutôt excitant vachement cool en fait de voir que ça marche quoi parce qu'à la base j'étais parti pour faire mes petites vidéos de passionnés dans mon coin et me dire peut-être qu'un jour et ben il y aura des gens qui regarderont parce que mine de rien à partir du moment où on met quelque chose sur internet je pense qu'on a envie de le partager pas seulement de le faire pour soi et ça c'est arrivé très très vite et donc depuis ça va pas lâcher quoi et surtout ce que ça m'a apporté c'est de faire beaucoup beaucoup de rencontres virtuelles en fait avant je jouais avec mes potes maintenant je joue de plus en plus avec des gens que je connais pas des rollistes etc alors toujours à distance sur discord et via des virtual tabletop ce genre de choses mais c'est des super rencontres humaines si ce n'est physique et d'ailleurs aujourd'hui ce que j'aimerais bien c'est déjà potentiellement sur la chaîne faire des trucs avec d'autres gens partager davantage et peut-être essayer de rencontrer des gens en physique même si moi je suis plutôt quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en lui le fait de faire cette chaîne ça m'a apporté pas mal de confiance en moi et ça c'est cool finalement si je devais vous parler du setup entre guillemets des moyens qui sont utilisés pour filmer ben c'est pas très impressionnant c'est un peu déceptif alors c'est toujours mieux que le début au début c'était dans mon appartement il y avait une webcam un micro et c'est tout aujourd'hui ça a quand même un petit peu avancé j'ai mis des petites lumières le micro est de meilleure qualité c'est un shore il y a deux écrans voilà ça permet de gérer plus de choses et puis c'est toujours pratique pour les parties de jeu de rôle d'avoir deux écrans quand on joue à distance et en fait c'est l'endroit où je passe 90% de mon temps donc ça aussi ça peut être un petit problème à terme donc c'est à la fois le bureau où je travaille et où je fais le bon MJ alors il y a quelques petits trucs sympas il y a une sorte de chaos organisé j'ai rien rangé c'est authentique mais en réalité le reste du bureau est complètement vide on a déménagé assez récemment alors il y a le petit placard avec les jeux de rôle qui sommeillent tranquillement après lecture qui se reposent et puis surtout il y a un truc que j'ai jamais montré finalement sur la chaîne parce que comme je vous le disais je fais pas d'actual play moi les parties sont privées une fois par mois avec mes potes on essaye vraiment de maintenir la partie de jeu de rôle malgré la distance géographique qui a augmenté donc une fois par mois ils viennent ici un week-end et on fait du jeu de rôle et voilà la pièce grosso modo dans laquelle ça se passe donc j'ai acheté une table de jeu alors ça peut aussi servir aux jeux de société etc des chaises bien confortables des décors des figurines il y a de quoi s'amuser je suis vraiment extrêmement content de cette pièce on va pas se le cacher ça coûte la peau du cul mais pour moi c'est quand même une sorte d'achievement de me dire que il y a encore un moment le jeu de rôle c'était un truc dans ma tête et des petits livres cachés sous la table de chevet et de me dire que là maintenant grâce à la chaîne le jeu de rôle ça prend une pièce dans ma maison ça symbolise un peu le fait que le jeu de rôle ait pris plus de place dans ma vie je trouve c'est ça qui est cool puis surtout le confort est vraiment cool ça fait 2-3 parties qu'on a fait dans cette pièce ça fait plaisir voilà je pense que j'ai fait le tour un petit peu des questions que Cécile m'a proposées merci à toi Cécile pour cette invitation c'est vraiment une bonne initiative je trouve et puis à vous toutes et tous ceux qui avaient pris le temps de m'écouter je vous remercie premièrement et puis je vous souhaite des bonnes fêtes un joyeux Noël et surtout bon jeu bonne partie au plaisir bye merci Hugo pour ta présentation je pense que tu dois faire des parties épiques sur cette table et cette installation elle est juste incroyable merci de nous l'avoir partagé je pense que tu vas faire des jaloux on va pas se cacher je pense qu'il va y avoir des jaloux dont moi le livre que je vais vous présenter ensuite c'est un cadeau de l'Chad qui me l'a offert à l'occasion du salon du jeu il s'agit de jeu de rôle la grande aventure du jeu de rôle pour être plus précis au niveau du titre qui est écrit par Julien Pirou avec la préface de Maxime Chatham donc il se présente comme ça il est assez épais et vous avez en fait l'histoire tracée du jeu de rôle avec beaucoup de d'illustrations beaucoup de voilà j'essaie de montrer tout ça un petit peu voilà Julien a eu la gentillesse de me le dédicacer donc là c'est la première page derrière c'est le même dessin que la couverture et voilà donc là c'est super gentil merci beaucoup Julien je suis très contente et merci à Oshad qui me l'a offert je n'ai pas encore lu je vais commencer par la page 38 oui je ne vais pas lire dans l'ordre je ne vais pas lire dans l'ordre parce que page 38 je vais commencer directement par quelqu'un que j'aime beaucoup Coralie David page 38 on a son entretien donc j'ai vraiment hâte donc Coralie qui appartient à Lapin Marteau avec Jérôme Larret et j'ai vraiment hâte de lire un petit peu ce qu'elle nous dit dans cet ouvrage donc merci à Julien parce que franchement je lui ai demandé c'est deux ans de travail voilà c'est deux ans de travail et je pense qu'il y aura peut-être d'autres éditions qui vont sortir plus tard mise à jour avec de nouveaux éléments des choses qu'il a découvert entre temps donc c'est vraiment un ouvrage extrêmement intéressant pour les passionnés de jeux de rôle j'espère que dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà mais je pense que c'est un très beau cadeau de Noël il nous parle de beaucoup de choses je peux peut-être vous lire derrière ça peut être intéressant toute l'histoire des origines à nos jours au-delà de Donjons et Dragons plongée dans les coulisses d'un phénomène culturel sans égale de l'appel de Cthulhu à Cyberpunk Red les jeux de rôle n'ont cessé d'évoluer de se métamorphoser tour à tour échappatoire au reflet du monde bien qu'il fasse désormais partie intégrante de la populcure et qu'il jouisse d'une reconnaissance médiatique indiscutable il n'en a pas toujours été ainsi stigmatisé incompris parfois diabolisé les premières listes ont dû lutter pour le développement et la reconnaissance de leur passion des origines aux heures sombres de renouveau à la consécration découvrir l'histoire passionnante et passionnée d'un des loisirs les plus polémiques exactement du XXe siècle voilà désolé hein si je mets pas l'accent anglais analyse et dossiers richement illustrés paveront c'est une grande aventure de jeux de rôle journaliste et concepteur de jeux Julien Pirou a travaillé pour No Life IG Magazine Ubisoft ou encore Dragon Ball spécialisé des jeux vidéo et des cultures de l'imaginaire et pratique également le jeu de rôle depuis de nombreuses années et ben merci à toi Julien pour ce travail parce que franchement tu nous régales on était enfin moi j'ai commencé le jeu de rôle dans les années 90 je sais un peu ce qui s'est passé avant mais pas autant que ce que tu nous présentes dans l'ouvrage et effectivement c'était compliqué à des périodes d'être au liste c'était pas quelque chose que tu affichais que tu montrais et je suis vraiment contente que ça a changé merci d'en parler merci d'avoir pris ce temps et encore une fois merci au Shad sinon j'aurais pas le livre je vous fais des gros bisous on se retrouve demain j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Le Bon MJ il y a vraiment beaucoup de tutoriels il a très bien expliqué par lui-même je vous invite encore à follow parce que c'est quelqu'un de formidable qui je pense aide beaucoup de personnes à devenir maître du jeu à se lancer dans le jeu de rôle donc merci à lui merci à vous de suivre cette chaîne aussi je vous fais des gros bisous à demain